Salut à toi, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour notre bien-être. Comment laisser aller le passé, et se libérer des regrets qui peuvent nous hanter. Je suis ravi de partager avec toi ces 5 étapes qui peuvent véritablement transformer ta vie. Alors, prépare-toi à t'embarquer dans un voyage de découverte de soi, et de croissance personnelle. Étape 1. Reconnaître tes regrets. La première étape pour laisser aller le passé consiste à faire face à tes regrets. Nous en avons tous, n'est-ce pas ? Que ce soit une occasion manquée, une erreur commise, ou une décision regrettée, il est temps de les affronter. Cela peut être difficile, mais cela t'aidera à comprendre ce que tu ressens vraiment. Étape 2. Comprendre et accepter. La deuxième étape est de comprendre et d'accepter que le passé est inchangeable. Tu ne peux pas revenir en arrière pour réparer les choses. Cependant, tu as le pouvoir de décider comment tu vas réagir à ce passé. Accepter que c'est fait, et que tu ne peux pas le changer est une étape cruciale pour avancer. Étape 3. Apprendre de tes expériences. La troisième étape consiste à tirer des leçons de tes expériences passées. Regarde tes regrets comme des opportunités d'apprentissage. Que peux-tu apprendre de ces situations ? Comment peuvent-elles te rendre plus fort et plus sage à l'avenir ? Étape 4. Pardonner à toi-même. Le pardon de soi est la quatrième étape essentielle. Tu n'es qu'un être humain, et tout le monde fait des erreurs. Apprends à te pardonner pour tes actions passées. Se blâmer ne fait qu'aggraver les choses et t'empêche d'avancer. Étape 5. Se projeter vers l'avenir. La cinquième et dernière étape est de te projeter vers l'avenir. Maintenant que tu as compris tes regrets, appris de tes expériences, et te pardonnes à toi-même, il est temps de te concentrer sur ce qui est à venir. Fixe des objectifs, crée un plan d'action, et avance avec confiance. Voilà les 5 étapes pour laisser aller le passé, et ne plus vivre avec des regrets. Cela peut sembler difficile au début, mais avec de la pratique, tu seras en mesure de libérer ton esprit et de vivre une vie plus épanouissante. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, de partager et de t'abonner pour plus de conseils sur le développement personnel. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et n'oublie jamais que tu as le pouvoir de créer un avenir meilleur pour toi-même. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada